Salut à toutes et à tous alors je remets avec une nouvelle vidéo alors c'est une vidéo sur une petite salade composée que que je vais faire donc j'ai pris deux gros poireaux que j'ai coupé voilà comme vous voyez ici un petit morceau de carottes que je vais après râper deux oignons et une échalote et je vais rajouter deux belles 30 de jambon que j'ai acheté tout à l'heure avec deux oeufs alors bien sûr c'est pas pour une fois c'est pour deux ou trois fois en france plutôt pour deux fois donc là je fais chauffer l'eau avec la bouilloire et là j'ai mis la casserole avec un petit fond d'eau pour qu'elle soit chaude la casserole je la rentre au trois quarts voilà en plus ça habite comme ça ça bout directement on met l'eau dans la casserole alors vous inquiétez pas il y a ça déborde un peu mais ça va réduire de plus de moitié donc le poireau va devenir tout petit alors je vais cuire dans un peu donc d'eau bouillante avec du sel un petit peu de sel le gros sel donc donc voilà alors pendant un quart d'heure vingt minutes pas plus et puis on voit si après ils sont tout le monde ils partent tout seul parce que là c'est encore croquant c'est normal je viens de les mettre alors magie du montage on se retrouve cinq minutes après le début de la cuisson des poireaux alors comme je viens de dire à l'instant ma vidéo les poireaux ont réduit donc il y a assez d'eau ça commence légèrement être moelleux moi quand attendre encore 10 minutes bien sûr ce soit complètement cuit alors comment j'ai pas de carré cube or j'ai mis d'autres épices parce que c'est toujours ça peut assurer le grand chef en fait de mettre un petit carré cube or soit dans les pâtes donc toute la préparation qui nécessite de faire bouillir des aliments quoi et moi en fait je compte garder l'eau pour me faire un petit potage avec des nouilles et oui j'ai acheté spray les nouilles un petit potage ce soir donc alors des épices un secret d'arôme plein sud celles qui me connaissent depuis un petit bout de temps maintenant savent que j'aime beaucoup c'est ces épices là vraiment c'est ça sent très bon ce sont un peu comme la pizza quoi et là il se moule alors ça ça sent merveilleusement divine ouais divinement et superment bon alors les deux combinés ça ça rend vachement bien en plus j'ai coupé les oignons et l'échalote donc il est dispersé au fond et là les poireaux sont cuits donc comme je garde le jus j'ai pris un petit sape à waire j'ai pris mon chinois et hop à la liste et voilà alors avant d'ajouter les poireaux à ma salade que je vais les mettre je vais laisser refroidir parce que j'ai pas de faire chauffer des oignons et j'ai hâte donc il ya quoi quand même de quoi faire un bol et demi de potage ça sent bon ça sent bon de naturel sérieux alors là je vais aller manger le plat est terminé on retrouve tous les ingrédients les oignons échalotes poireaux carottes râpées et donc j'ai rajouté l'oeuf dans mon assiette j'ai rajouté une tranche de jambon et là c'est la petite vinaigrette qui est sur le dessus avec les petites épices hop elle est là alors la vinaigrette celle dont la recette est sur la chaîne c'était une petite dame qui m'avait montré cette recette j'avais goûté et j'ai adoré donc depuis je leur fais tout le temps cette recette est super donc donc voilà oui je vais rajouter quelque chose la sauce vinaigrette je leur ajoute à la fin je la mets pas dans le plat pourquoi parce que la sauce vinaigrette du vinaigre il ya aussi du sel et le sel c'est le sel vinaigre cuise les aliments bon bien sûr ça va apporter à l'ébullition on est d'accord mais ça va trop ramollir les oignons les échalotes ainsi que que les carottes elles vont être toute mode toute beurque donc ça me dit pas un plat qui un plat un plat vous savez tout mou moi je mets que ça reste croquant alors je vais goûter pour vous un petit peu là je regarde l'eau dans l'air des rats une télé nouvelle on est d'accord vraiment trop bon verdict 10 sur 10 fois je goûte avec l'oeuf le jambon mais c'est super bon en plus ça fait vraiment pas grossir du tout alors justement pour les filles et les garçons qui font whitewashers les filles et les garçons tous les idées garçons de mon âge dans tous les femmes et des hommes parce que je déconseille à nos enfants de faire un régime un rééquilibrage c'est mieux donc bon à la limite ça c'est équilibré mais on prend pas ça comme un régime quoi ce plat n'est pas un régime salade n'est pas un régime je le répète c'est à manger voilà c'est une alimentation saine il y a des légumes il y a un peu d'assaisonnement il y a de la protéine un tout petit peu de gras avec l'huile qui est contenue dans la vinaigrette mais vraiment on pouvait y aller ceux qui font whitewashers même je pense ceux qui font du camp mais sans la vinaigrette alors parce que du coup il y a de la protéine et là des légumes le saisonnement je crois qu'ils ont droit aussi ceux qui font du camp donc voilà bah écoutez je vous fais des gros 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 bisous likez ma vidéo abonnez-vous pour avoir en exclusivité de nouvelles vidéos et puis je vous incite à partager ma vidéo ça serait vachement sympa je vous fais des gros gros bisous salut alors les carottes râpées sont ajoutées à la préparation donc alors pour comment dire pour éplucher mes carottes on peut utiliser un économe mais on peut aussi utiliser madame rapette donc voilà je vais aller chercher les poireaux qu'on les fait goûter depuis 20 minutes voilà on voit qu'un peu d'épices qui est resté sur le poivre sur les poivrons là j'aimerais qu'on couche je vais peut être gentiment recommencer un peu à assembler voilà là ça va aller hop voilà 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 je vais mettre la préparation frigidaire pendant ben jusqu'à que je mange ouais jusqu'à que j'ai préparé pour manger là je vais aller acheter deux tranches de jambon et des oeufs donc je rajouterai à la préparation au final de toute façon je vous montrerai l'assiette et des oeufs et des oeufs – Sous-titrage FR 2021